Voilà un siècle que l'humanité a été brisée par la chute d'Avalon. Les brumes du Weard et leurs horreurs se sont déversées sur nos terres et nous ont balayés. Une nouvelle fois, notre civilisation a été anéantie. Pour survivre, nous sommes cachés, terrés dans la peur et le brouillard. Nous, les héritiers d'Arthur, avons attendu notre heure et elle vient enfin. Alors que le Weard se retire, l'espoir renaît. De nouveaux héros se dressent et portent haut la bannière de nos ancêtres. Le peuple d'Avalon s'élance bravement dans les brumes pour reforger son royaume. Ensemble, nous faisons face au colosse précurseur et au mirage délétère du Weard. La reconquête de notre île commence. Et on s'engage dans cette fourrie. Je te laisse reprendre, du coup, Robert. Effectivement, on vous voit, donc, vous, votre petite troupe qui progresse dans cette mer de ténèbres, uniquement éclairée par cette petite lanterne qui diffuse une aura. Une aura bleutée qui, je vous le rappelle, sur la grève était parvenue à tenir le Weard à distance. Vous avez donc votre sauveur, Gotemar, qui chemine en tête de colonne. Il a été assez volubile à votre rencontre, mais vous voyez que depuis que vous avez emprunté ce Léon qui, visiblement, mène à son campement, il s'est un peu muré dans le silence. Tu le remarques, toi, le graine, il semble un peu aux aguets. Il regarde à droite, à gauche, il est toujours un petit peu sur le qui-vive. À deux moments, il vous intime l'arrêt. Il lève la main comme ça, attendez. Puis il guette un petit peu les arbres autour, il tend l'oreille, et puis quelques secondes plus tard, allons-y, venez. Et vous continuez à progresser. Les ténèbres autour, elles commencent à s'épaissir parce que les rares raies de lumière qui parvenaient à percer les rangées d'arbres se sont voilées. Et vous sentez au-dessus de vos têtes, vous distinguez un peu les couleurs diaprées du crépuscule qui virent doucement au noir d'encre jusqu'à ce que la nuit soit tout à fait sur vous. Au bout d'une trentaine de minutes de marche, dans un silence peut-être un peu pesant, sachant que votre guide s'est fendu d'assez peu de mots depuis votre rencontre, vous arrivez en vue d'une petite clairière qui est illuminée au centre. Il y a plusieurs braséraux qui ont été disposés là et qui illuminent l'endroit. C'est la première fois, c'est presque une vision réconfortante qu'on voit, qui avait connu la rudesse de la mer et des éléments pendant plusieurs jours, voire des semaines. Retrouvez enfin ce hameau presque convivial, accueillant, avec le confort qu'on peut attendre du lieu. Ça reste un confort assez sommaire, mais vous voyez qu'il y a une sorte de petit puits. Il y a un enclos qui a été élevé à une sorte de petit portillon et surtout une mesure un petit peu au centre de l'endroit de laquelle vous parvient de la lumière et presque aussi des mouvements à l'intérieur. Vous savez que l'endroit est occupé et il y a presque un soupir de soulagement qui est lâché par votre hôte lorsqu'il arrive en vue de sa maison. Nous y sommes. Désolé de vous avoir imposé encore un coup de marche. J'imagine que votre périple a dû être très éprouvant, mais il était important de regagner mon gîte avant que la nuit nous saisisse. Nous sommes en sécurité ici. La brume ne peut pas venir jusque-là. Elle ne viendra pas, nous allumons une ouïre de chandelle lorsqu'elle se manifeste, mais le brouillard a du mal à percer les lourds rideaux d'épineux et surtout les troncs d'arbres à l'entrée de la forêt. Il arrive que le ouïre de ce hasard part chez nous, mais nous savons comment le contrer et son passage reste rare et surtout horaire. Ce n'est pas comme les côtes qui sont bien souvent exposées à ces grands capricieux. Et bon nombre de voyageurs ont déjà été surpris et ont perdu la vie à la manifestation du brouillard. Merci de votre aide, en tout cas. Ce n'est pas grand-chose. Si je peux vous offrir l'hospitalité et vous permettre de passer une bonne nuit, de guérir de vos blessures et de repartir d'aplomb pour retrouver le reste de votre troupe, ce sera pour moi un honneur. Bien, je vous en remercie. Je ne me suis pas présentée, je suis la Tane Jarna. Enchantée, Dame Tane Jarna. Il te dit ça, tu comprends assez vite que la notion de Tane, ça ne lui évoque absolument rien. C'est un titre pour lui qui n'a aucune réalité. En tout cas, je saurais me souvenir de votre aide. Et si je peux un jour vous rendre là pareil, ça sera avec plaisir. Si c'est déjà un présent des dieux de vous avoir mis sur ma route, les rencontres sont toujours riches, riches d'enseignements. Mais je ne veux pas me perdre en banalité. Venez, je vais vous présenter au mien et vous pourrez vous restaurer au chaud. Merci. Il vous ouvre la voie et vous rentrez maintenant à l'intérieur du hameau. Il est à peu près étendu sur une vingtaine de mètres. Il n'y a pas de bêtes, il n'y a pas de bétail d'animals domestiques. L'endroit est placé quand même sous un certain silence. Il y a des fois le craquement ou les sons alentours d'une forêt telle qu'on peut les attendre. Mais c'est un endroit qui est plutôt paisible. Vous distinguez ça et là l'entrée d'une route qui part de l'autre côté, qui semble monter vers le nord. Vous êtes arrivé par le sud, par la plage. Et surtout, il y a ce bâtiment qui est assez sommaire avec un toit de paille, une porte un peu branlante qui a été aménagée. Et puis surtout, des voies qui vous parviennent à l'intérieur. Gautemar vous fait signe d'entrée et puis vous rentrez dans cette pièce. Au centre, il y a un foyer qui occupe vraiment le cœur de l'endroit. Il y a trois silhouettes assises autour qui s'empressent de se lever, de se porter à votre courant quand vous arrivez. des enfants, de jeunes adultes dans la vingtaine. Deux garçons et une fille, visiblement les enfants de Gautemar, qui se précipitent vers vous, qui vous adressent à un sourire entendu, presque soulagé aussi de voir qu'il y a des survivants. L'un se permet de vous mettre une main sur l'épaule, vous tend la main, est-ce que je peux prendre vos affaires ? Vous avez du linge peut-être à faire sécher ? Puis Gautemar, assez rapidement, fait les présentations. Voici mes enfants Hamelin, le plus jeune, Hulda, ma fille, et Gerold, l'aîné. Ils vivent ici depuis toujours. Ils m'aident aux tâches et ils portent assistance quand des voyageurs s'égarent dans la région et viennent acquérir notre hospitalité. J'ai comme l'impression que ça arrive souvent. Oui, c'est une zone de passage. Il y a une communauté assez densément peuplée qui s'est implantée au nord d'ici à trois heures de marche. Il s'est placé sous l'autorité d'un seigneur local. Il y a plusieurs hameaux gros d'une vingtaine d'hommes et de femmes à chaque fois. Donc oui, il y a des gens qui viennent chasser ou descendre vers la plage pour pêcher, si cela peut arriver. Et il y a aussi beaucoup de voyageurs qui refluent chez nous en direction de Cablotte. Vous êtes nombreux dans ce village ? Ou juste vous et votre famille ? Il n'y a que moi et ma famille. Des fois, des gens s'arrêtent pour une halte mais ne s'éternisent pas. Nous n'avons pas vraiment les capacités pour nourrir toutes les bouches. Donc il y a vos enfants et votre femme, je suppose ? Non, elle est morte il y a deux hivers remportés par la maladie. Je suis navrée. Son souvenir nous accompagne et je sais qu'elle serait heureuse de savoir que nous continuons d'accueillir des gens et de faire des rencontres dans ce lieu. Vous êtes en quelque sorte un peu le gardien de cette plage. Pour dire les choses autrement, je suis ce qu'on appelle un passeur. Je fais le lien entre les communautés et je guide les âmes esselées vers un mot qui saura les accueillir et leur proposer une vie nouvelle. Je ne vous cache pas que ces services se font des fois en échange de quelques bols ou en faveur de recommandations à la DS aussi, bien sûr, mais c'est un métier difficile et les dangers sont nombreux sur les routes. Bien. Nous saurons vous remettre quelque chose. Je ne voulais pas vous presser, vous devez être éreintés, j'imagine. Si vous auriez un petit peu de nourriture pour les hommes. Gerold va vous préparer quelque chose et Hulda, si l'un d'entre vous est blessé ou a besoin de quoi que ce soit, elle a une formation de guérisseuse et nous avons des plantes médicinales autour dans ces bois qui vont vous soulager. Et je vous en prie, installez-vous auprès du feu, vous avez sûrement plein de questions et de choses à nous raconter. Et puis vous voyez que la petite troupe, effectivement, commence à s'activer. Gerold sort quelques instants, visiblement, pour aller chercher dans la réserve de quoi préparer une petite collation. Pendant que Hulda, qui est à vos côtés, elle s'assure qu'elle n'avait absolument pas été blessée. Vous remarquez dans ses gestes, elle ausculte assez méticuleusement vos membres, peut-être à l'affût aussi de la marque du Weird ou d'un mâle que vous ne connaîtriez pas encore. Mais elle est très, très appliquée dans ses gestes et puis elle vous adresse des petits sourires. Tout va bien ? Je ne vous fais pas mal ? Non, non. Merci. Est-ce qu'il y a moyen de percevoir, peut-être, si c'est des gens qui ont l'air de cacher quelque chose ou qui ont l'air tout simplement complètement ouverts à nous ? Est-ce qu'il y a un jet que je peux faire par rapport à ça ? Oui, effectivement, tu peux me faire un jet. Il y a la compassion qui peut marcher, qui permet un petit peu justement de jauger l'état et les inclinaisons, on va dire, humaine et émotionnelle d'un individu. D'accord. Compassion va avec parce que je n'ai pas ça. Ton idéal. D'accord. Dix. Tu fais dix en tout. Parodie. Non, non, j'ai fait déjà dix. J'avais fait un dix donc j'ai relancé pour voir mais ça n'a pas fait un deuxième dix. Onze, tout simplement. Ok. Ils ont l'air plutôt honnêtes et en tout cas soulagés de vous voir sains et saufs. Leur expectation, elle est sincère dans leurs gestes et la présence qui font preuve. Après, tu remarques effectivement qu'il y a notamment le plus jeune Hamelin qui vous coule pas mal de regards. Tu ne sais pas vraiment si vous avez perturbé quelque chose ou s'il est mal à l'aise en présence d'étrangers mais en tout cas de la fratrie c'est celui qui me semble peut-être le moins avenant ou qui pourrait trahir une forme de nervosité en tout cas. D'accord. C'est le plus jeune, c'est ça ? Le plus jeune, oui. Côtemar, il est tout à fait dans son élément et il est vraiment aux petits soins et il a ses gestes. Il va chercher une sorte de couverture qu'il dépose sous vos épaules. Il propose de vous déchausser, de faire sécher vos vêtements à côté du feu, ce genre de choses. Donc il est vraiment inquiet de votre bien-être. Et puis il a senti, toi Jarnac, tu étais la chef du groupe donc il vient ce soir assez vite à côté de toi. J'imagine que vous avez des questions sur la capitaine Essal. Tout à fait, j'aimerais savoir où il se trouve déjà. Comme je vous l'ai dit, il y a eu le naufrage. Hulda a surpris l'événement. Elle a eu le temps mais elle a eu le temps de m'appeler et je me suis rué pour secourir les naufragés. Le Wirt est venu en force et avec lui et dans son sillage certaines des abominations qui cachent les bois d'Avalon. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des traqueurs des brumes ? Du tout, il y a des choses dans ces brumes ? Oui. Oui, les créatures ont tendance à naviguer dans le brouillard, à profiter de la discrétion que les brumes leur offrent pour frapper les communautés humaines. Les traqueurs des brumes sévissent particulièrement le long des côtes. Ce sont des abominations hautes de plusieurs mètres avec des griffes des griffes capables d'éventrer un ours adulte. Nous prenons soin de guetter leurs mouvements et au moindre signe de leur approche de nos calfe traits dans nos chaumières et d'allumer nos Wirt chandelles. Elles sortent au crépuscule quand le Wirt couvre leur approche. Il n'y a rien qui puisse les combattre en dehors de votre chandelle en fait. Il n'y a que ça qui les repousse. Non, il y a les signes et les marques du divin qui sont capables aussi de les tenir à distance. Mais je n'ai pas souvenir qu'un aventurier quelconque ait réussi à tuer l'une de ses bêtes avec de l'acier ou des flèches. On ne peut pas tuer les traqueurs des brumes. C'est chose impossible. Moi, pendant qu'il fait cette petite histoire instinctivement, j'ai commencé à me lever, à marcher un petit peu dans la chaumière, à me rapprocher d'une fenêtre pour regarder peut-être vers l'extérieur comme si je voulais me rassurer qu'il n'y avait pas la brume, etc. C'est surveillé, quoi. Tu regardes, effectivement, il y a un troublant jeu d'ombre à l'extérieur. Effectivement, je t'ai dit qu'il y a ces braséraux qui en fait presque se retournent un peu contre toi parce qu'ils projettent des éclats de lumière assez vifs sur les feuillages et puis après, il y a le vent qui apporte un conflit à l'ensemble. Des fois, tu as l'impression qu'il y a des formes qui circulent, qui serpentent entre les arbres et puis en fait, tu sais que c'est juste la caresse du vent donc au bout de quelques minutes à scruter les ténèbres, tu en reviens à l'intérieur. Pendant ce temps, ton outil continue. Je suis arrivé sur la plage et puis quand le brouillard est arrivé, les traquers ont surgi et ont pris d'assaut les rescapés du naufrage votre capitaine et sa garde rapprochée ont rivalisé de bravoure pour former une défense et permettre aux plus vulnérables de se rapprocher de moi et j'ai pu les convoyer en lieu sûr vers la chaumière pendant que Essal, avec le reste de ses hommes a essayé de disperser les bêtes. Nombre de braves sont tombés ce jour-là et je sais que la déesse les a accueillis en son sein mais votre capitaine est revenu grièvement blessé avec deux de ses hommes et nous avons pu la soigner elle est restée quelques jours avec nous avec les survivants du Légué c'est ça votre clan tout à fait et une fois que tout le monde était d'aplomb ils ont pu prendre la route du nord et partir vers l'une des communautés capables de leur offrir l'hospitalité et assez de ressources pour nourrir les survivants elle m'a donné cela attendez il se lève et il va chercher dans une petite pesace dont il tire justement une des broches du Légué dont je vous ai parlé et il vous l'attend c'est justement ce que j'allais demander est-ce qu'elle a laissé quelque chose oui la capitaine a dit que si je vous donnais ça vous comprendriez qu'elle saurait elle saurait que vous sauriez que vous pouviez me faire confiance et que je serais capable de vous mener jusqu'à vos compagnies ils sont à 3-4 heures de route d'ici nous pouvons vous y conduire de jour demain matin si vous le souhaitez ou je peux faire partir quel est le nom de cette communauté la bourgade où ils se sont établis oui c'est le hameau des deux serres d'accord c'est une vieille bourgade qui jadis avait prêté allégeance à Cabelot mais qui s'est rapprochée d'un seigneur local lorsque les brumes se sont manifestées l'endroit est sous bonne garde il y a un bétail vigoureux je crois qu'il ne manque de rien et j'ai le plaisir de les voir assez souvent m'apporter des nouvelles du reste je pense que nous irons demain matin il faut que tout le monde se repose reprenne un peu des forces bien entendu et dès le matin nous pourrons les votre brume elle existe depuis toujours sur cette île ou c'est récent oui elle était là bien avant ma naissance et celle de mes aïeux elle a toujours été présente et l'humain a appris à composer avec le weird nous avons certaines pierres certains artifices qui sont capables de repousser le brouillard mais le plus souvent la fuite et une zone en dehors du passage des brumes reste la seule option viable pour échapper à ces terribles effets j'ai vu des cortèges dans mon arme être avalés par les brumes et ressortir sous la forme de pantins à trois bras de monstres j'espère j'espère que vous n'avez laissé aucun membre de votre équipage dans le brouillard lorsque vous êtes arrivé je me tourne vers Chim parce que je ne connaissais pas je ne sais pas tout le monde on a les deux marins oui les deux marins sont présents tu vois d'ailleurs il y a Hult qui se tient le bras depuis avant mais il est avec vous tout le monde est là pardon oui tout le monde est là j'imagine que vous avez hâte de retrouver les vôtres oui vous voyez justement Cotemar qui s'enlève et qui fait signe à Hamelin au plus jeune fils la nuit est encore jeune et le chemin le chemin est assez illuminé je veux que tu prennes la lanterne que tu ailles au prochain relais pour annoncer la venue de nos hôtes de là tu pourras prévenir l'estafette et elle ira chercher demande le capitaine Essal je pense qu'elle enverra quelqu'un et que la troupe pourra se rejoindre dès demain je vais envoyer mon fils le plus vite pour annoncer la bonne nouvelle à la capitaine Essal elle a envoyé plusieurs fois l'un de ses hommes s'enquérir de votre venue et je pense qu'elle sera soulagée de le pouvoir arrêter est-ce bien judicieux d'envoyer votre jeune fils en pleine nuit comme ça ? ne vous en faites pas Hamelin est vif il connait les chemins et surtout je lui laisserai une ouïre de chandelles qu'il puisse cheminer l'endroit n'est pas très loin et le premier poste relais est à moins d'une heure de marche ils connaissent bien mon fils ce sera plus simple pour tout le monde où peut-on trouver ces chandelles il y en a au village où on le se rend ? oui il y a il y a un facteur là-bas qui modèle ces bières de chandelles elles sont très précieuses et je vous avoue qu'elles valent une petite fortune en ces terres il y a d'autres moyens de se protéger par exemple des ogames et des pierres de protection mais vous n'en trouverez pas sur cette partie de l'île les weird chandelles restent la seule manière de se protéger et j'en ai encore quelques-unes dans une réserve je me rends des fois à la communauté pour aller en chercher d'autres mais c'est aussi pour cela que je compte disons sur la générosité des voyageurs que je puisse en acheter de nouvelles et poursuivre mon oeuvre je suppose qu'on avait un peu d'argent quand même sur nous oui vous avez l'argent s'évalue en ce qu'on appelle des richesses parce qu'il n'y a pas de système monétaire qui est vraiment d'accord vous en avez des bijoux des choses comme ça des pierres précieuses même des arbres vous avez chacun un des 10 richesses sur vous je vous laisse déterminer mais bon vous avez un en tout cas 5 moi je suis fauché 9 donc ça fait peut-être 9 pierres je ne sais pas de ma bourse je sors quelque chose et je lui donne parce qu'il nous a quand même sauvé la vie pierre un rubis voilà je lui sors une pierre et je lui donne en remerciement de nous avoir sauvé la vie il la laisse rouler dans la paume de sa main quelques instants il est visiblement impressionné par tant de générosité la déesse vous garde votre générosité vous honore vous n'avez pas besoin de faire preuve d'une telle prodigalité vous savez je ne peux rien vous apposer mais sachez que cet or sera utilisé à bon escient vous avez sauvé vous nous avez sauvé donc il n'y a pas il n'y a pas de prix à ça je vous donne ce que je peux vous donner je ne peux vous donner plus car nous aurons certainement besoin du reste pour notre voyage mais j'espère que ça vous aidera vous avez bien de la chance nombre de voyageurs perdent la vie chaque année les broches qu'on a elles sont en argent elles sont en bronze c'est du cuivre c'est du cuivre oui éventuellement il peut garder la broche que lui a donné Essal oui oui c'est aussi un objet de troc ça nous paraît crédible comme ça que Essal lui ait laissé ses objets en termes de temporalité ou quoi je trouve ça bizarre alors pour toi c'est un peu difficile à dire tu ne la connais pas disons Shima a une relation un peu plus étroite avec Essal effectivement tu sais que Essal elle aime bien prendre les choses en main c'est celle qui a pris la direction de la flotte du Légué mais tu sais aussi que selon les dires de Gotemar elle a été blessée durant l'attaque donc peut-être que Convalescente elle a quand même consenti à ce qu'il y a un relais ici elle a sûrement privilégié le bien-être des survivants qui avaient besoin de trouver un mot hospitalier donc que de rester ici en arrière je vais quand même faire part de ma réflexion à Chim du coup ok voilà je te dis voilà je trouve ça un petit peu est-ce que c'est quelque chose qui vous choque moi je trouve que c'est un peu alors moi je mets la main sur ma propre broche et je dis que c'est un signe de reconnaissance c'est vrai que par exemple quand il y a des naufrages et des corps qui sont rejetés sur la plage on sait s'ils ont conservé leurs broches à quel clan ils appartiennent donc pour moi ça ne me semble pas du tout le fait de laisser une broche justement à quelqu'un qui est le plus proche de la plage en se disant à ceux qui arrivent s'ils font partie de mon clan comme preuve justement de sa présence qu'elle a été ici ça ne me paraît pas aberrant ensuite que dit mon instinct après ce bref aparté il y a le reste de la maisonnée qui est en train de s'activer Hamelin est sur sur le départ il est en train de s'entretenir avec son père qui est en train de lui glisser quelques recommandations à l'oreille Hulda elle est toujours dans son examen méticuleux et puis vous voyez au bout de quelques instants qu'elle s'arrête sur l'avant-bras de Hult qui visiblement a été blessée on ne savait pas si c'est dans la course ou au moment où il a peut-être un petit peu étudié la carène du navire mais il a une petite entaille au niveau de l'avant-bras elle est en train de l'ausculter et puis assez vite elle commence à faire chauffer de l'eau avec des linges pour peut-être le soigner quelques instants plus tard il y a Gerold qui revient vous voyez il revient justement peut-être de sa cueillette ou de sa quête de provision et il commence à s'affairer autour de la marmite il laisse glisser quelques baies dans le contenant et puis il rajoute ce qui semble être un peu des céréales avec un peu d'eau il est en train de faire un potage qui a l'air assez riche vous avez subi la famine et les pénuries pendant toute la traversée donc l'odeur qui emplit la major est quand même assez agréable vous voyez Gautmar qui sort en compagnie de Hamelin et qui se dirige vers l'extrémité nord du petit Hamou et puis il tend justement vous voyez toute la scène depuis l'intérieur par une des fenêtres il tend justement une lanterne à mûler d'une ouvrière de chandelle à l'intérieur et puis il lui fait un grand signe de tête et donc au moment où son fils disparaît dans les ténèbres vous voyez que Gautmar allume une petite lanterne cette fois-ci pas une weird chandelle mais simplement une petite lanterne avec une flamèche normale qui brasille dans le verre de protection et il dépose justement cette lanterne à l'extrémité nord du campement sûrement pour signaler l'entrée du chemin comme un phare comme un phare il revient rapidement vers vous et puis il se frotte les mains alors que le froid de la nuit commence doucement à s'installer à l'extérieur bien je pense que au petit jour vos amis seront là et que vous pouvez enfin reprendre une vie un peu plus calme puis-je vous vous demander ce qui vous pousse à vous aventurer sur cette terre les voyageurs restent rares en tout cas les étrangers hors d'Avalon restent rares ici vous savez je te coupe la parole alors que normalement j'ai pas le droit mais je pense que nous sommes tous un peu un peu fatigués je pense qu'on devrait se trouver un peu de repos je comprends tout à fait je vais vous préparer une couche buvez peut-être quelque chose nourrissez-vous et puis allez vous coucher je vous réveillerai une fois que le jour se dessine merci beaucoup pour votre hospitalité en tout cas je me manquière de Hult de sa blessure auprès de Hulda voilà je me manquière de ce qui reste de mon équipage ils sont dans l'encoignure de la pièce tu assois à côté d'eux effectivement tu sens que Hult c'est un marin brave courageux et t'as déjà beaucoup navigué avec lui mais il a quand même été passablement éprouvé par les événements c'est quelqu'un aussi qui est très croyant et puis les corps retrouvés le brouillard qui se manifeste il y a quelque chose qui semble avoir sapé un peu sa détermination il t'adresse un sourire un peu fin quand tu t'assois à ses côtés vous en faites pas c'est rien la jolie dame va s'en occuper demain tout ira bien vous en faites pas tu regardes la plaie ou pas oui tu glisses un coup d'oeil il s'est peut-être à la hâte avec les cordages il y a peut-être un cordage qu'il a sanglé un peu sèchement quand vous avez fait les manœuvres pour accoster ou il s'est blessé à un autre moment tu remarques c'est une écorchure pas très longue qui doit faire peut-être moins d'une dizaine de centimètres elle est ourlée elle est ourlée de part et d'autre une sorte de de petite marque noire tu sais pas si c'est la suie ou quelque chose ou tout simplement de la crasse mais en tout cas la blessure elle t'interprète est-ce que je peux essayer d'en savoir un petit peu plus soit avec un jet de perception soit avec un jet de soin ouais 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 donc choisis ce qui t'arrange perception c'est là où je suis plus forte donc 11 ok c'était une difficulté standard de 11 donc très bien Toskult assez rapidement sa blessure Hulda se veut rassurante il lui faut simplement un peu de repos et ne vous en faites pas il n'y a pas d'inquiétude à avoir tu sens dans la manière dont elle pose les choses qu'il y a pourtant quelque chose qui semble un petit peu la retenir elle coule quelques regards un peu incertains à son père à plusieurs moments et puis à un moment elle se lève et elle te laisse seule avec Hulda tu regardes un petit peu tu examines davantage la blessure c'est sûrement une corde qui lui a fait ça il semble pas être plus inquiet lui de voir ça chichi ne vous en faites pas c'est rien j'ai dû me faire ça à un moment et puis ça va partir une bonne nuit de sommeil et je serai je serai je serai d'appel tu plonges ton regard dans le sien et tu peux pas t'empêcher de remarquer les gouttes de sueur qui commencent à perler un petit peu sur son froid je lui mets la main pour voir s'il a de la fièvre il est chaud ouais il est étrangement chaud ouais ok j'ai pas vu de signe d'infection en fait sur sa plaie non juste vu ces traces noires qui sont de chaque côté tu connais on va dire les blessures fréquentes sur un navire ça a pu arriver il n'y a pas de signe d'infection bon tu sais que l'air salin aurait pu poser problème mais vous êtes ruée à l'intérieur et puis Hulda assez rapidement elle revient avec un bol d'eau chaude elle commence un peu à éponger la plaie à la nettoyer tu vois que les marques noires se retirent doucement donc c'était peut-être uniquement de la saleté mais en tout cas elle est là et puis Hulda il est quand même un peu fièvreux ouais et je lui demande si elle a quelque chose pour faire tomber la fièvre oui il y a il y a quelques baies à l'extérieur que je peux aller chercher en infusion ça permet de faire baisser la fièvre ça devrait aider votre ami mais je ne suis pas sûr qu'il soit plus en mal en point que ça mais je vais aller en chercher quelque chose je lui propose comme c'est la nuit dehors le froid je lui propose de l'accompagner ok vous voyez un Jarna et Algren la silhouette de Shin qui sort en compagnie de Hulda et vous commencez à chercher justement à la lueur de bougies dont la flamme est un petit peu courbée par le vent du soir vous cherchez quelques instants et puis elle te désigne assez rapidement un bosquet il y a des baies d'un joli rouge grenat qui sont là avec des corolles tout autour un petit peu blanchâtres si on les laisse un petit peu macérer c'est une décoction qui pourra aider votre avis est-ce que ça me dit quelque chose est-ce que je les reconnais c'est un truc 12 ? ça peut effectivement ressembler à des plantes qui fleurissaient sur l'île du Légué certaines étaient administrées plutôt aux bétails pour par exemple les bêtes gravides au moment de la mise bas pour épargner certaines souffrances aux bêtes c'est un tonique qui est quand même assez fort tu penses d'accord donc c'est un tonique c'est pas un truc pour faire baisser non 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 c'est vraiment plus pour le regaillardir un petit peu d'accord ok je vais lui en demander d'en cueillir ce dont elle a besoin elle tire une lame et puis elle en arrache trois baies par contre si c'est un tonique éviter de le faire pendant la nuit parce qu'il faut qu'il dorme le pauvre vous connaissez peut-être cette plante ? ça me rappelle quelque chose mais voilà je lui dis que ça peut effectivement me rappeler ce qui poussait sur le Légué mais si vous préférez que nous lui donnions au réveil ce sera fait voilà ça laissera le temps à la décoction de la série et puis moi ce que je vais faire donc je la remercie et puis ce que je vais faire c'est que je vais quand même veiller sur la fièvre pendant la nuit pour voir si ça monte pas trop ou si le sommeil fait descendre je vais rester en observatrice pendant qu'ils sont dehors moi je prends Al Green à part ah oui je vais me faire engueuler moi dame dame Jarna je m'excuse d'avoir interrompu mais malgré toute la bienveillance vous m'interrompez encore parce que j'ai pas le temps de vous parler pourquoi pourquoi intervenez-vous systématiquement je 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 comptais avons-nous quelque chose à cacher à ces gens ils viennent de nous sauver la vie en effet maintenant je ne connais pas ces personnes nous sommes encore des étrangers jusqu'ici et je pense que ils n'ont pas à connaître les tenants et aboutissants de de notre état actuel je pense que voilà ils nous ont sauvés c'est très charitable de leur part maintenant je pense qu'il est peut-être un peu prématuré de nous dévoiler entièrement à ces à ces personnes je vous suggérerai de ce fait d'en dire le moins possible en tout cas pour le moment bien je vais me fier à votre avis puisque ma mère se fie au vôtre bien sûr et je vous remercierai d'arrêter de de m'interrompre comme vous le faites systématiquement je vous présente mes excuses votre mère elle a apprécié cela et cela lui a évité de nombreuses décorations je ne suis pas ma mère je ne suis pas ma mère je ne dis pas plus et puis les minutes passent le dernier fils vous présente justement un bol de bouillon avant que vous puissiez vous coucher il vous ouvre quelques couches il dispose un petit peu de paille sur le sol c'est un confort assez spartiate comparé à la traversée que vous avez pu vivre ça représente quand même une nuit on va dire une nuit de repos et assez rapidement les étoiles se dessinent et la nuit s'impose au dessus de la petite clarine vous mangez vous allez vous coucher j'imagine oui du coup je fais un tour en fait avec l'autre marin qui s'appelle alors il y a Hult et Jorgant voilà avec Jorgant Jorgant il est bien lui tout va bien pour lui Jorgant il va très bien très bien donc on va veiller tous les deux sur Hult chacun de notre tour comme ça il y en a un qui pourra dormir et l'autre pourra voir si la fièvre monte ou descend s'il y a besoin de lui apporter à boire voilà ok moi je pense que du coup j'étais pas trop méfiante de base sur les gens qui nous avaient accueillis mon comparse m'ayant mis le doute je vais je pense qu'avec lui on va faire pareil une petite une petite relève histoire qu'on se repose tous les deux en tout cas je vais lui proposer et que pendant que l'un se repose l'autre reste éveillé pour on va dire surveiller un petit peu les alentours alors sans mettre en porte-à-faux notre hôte et qui semble pas qu'on le surveille lui mais plus qu'on est aux aguets par rapport à ce qui se passe et ce qui se trame à l'extérieur pour pas le mettre mal à l'aise non plus mais malgré tout voilà très bien des difficultés de sommeil ouais donc vous mettez en place un tour de garde et puis relayer les uns les autres je vais faire un jet pour notre ami Ulf ok la première partie de la nuit tout se passe sans encombre vous remarquez ceux qui sont encore éveillés que Gothmar se refuse au sommeil il laisse Hulda et Gerold dormir sur une couche dans la mesure mais lui par contre il sort à plusieurs reprises et vous le voyez patrouiller à l'extérieur à mesure au son de plusieurs il y a des bruits en fait dans la nuit vous savez pas si c'est le vent qui bouge des tours ou la présence d'animaux de gibiers tout autour mais à plusieurs reprises l'homme sort il a une épée au côté avec sa lanterne et puis il éclaire un peu les ténèbres il fait des tours visiblement pour assurer la sécurité du campement contre les peut-être traqueurs de brume dont il vous a parlé et je sais pas si l'un d'entre vous est réveillé à ce moment là c'est à vous de me dire il y en a forcément un puisqu'on tourne donc dites moi lequel d'entre vous est réveillé à cet instant précis je pense que je t'aurais laissé dormir la première partie de la nuit d'accord donc ça va être toi et et moi voilà c'est eux deux ok donc Algren t'es posté à la fenêtre je suis du regard un petit peu le cérémoniel mis en place par 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 Gottmar et tu vois qu'à un moment en réaction justement à des bruits dans la forêt un des bruits qui commence à se manifester à s'imposer de plus en plus au fil des heures tu vois il s'arrête aux abords de l'enclos que je t'ai décrit donc c'est un enclos qui scint un petit peu toute la clairière il est fait avec des pierres certaines certaines gangrénées par la mousse tu vois qu'il tire une petite craie de sa giberne et il commence à inscrire des des marques sur sur différentes bornes en pierre à l'entrée et au point cardinaux du camp et puis quelques instants plus tard tu as l'impression que les bruits de bêtes se font moins entendre qu'ils disparaissent tout à fait Hult pendant ce temps la première partie de la nuit tout se passe bien et puis à peu près vers le coeur vers minuit la fièvre commence à grimper de manière assez vertigineuse tu vois il est agité dans son sommeil et puis il commence à murmurer il y a vraiment il transpire il transpire abondamment il y a son son uniforme de marin presque qui se gorge de sueur et puis il se réveille je le découvre ouais tu le découvres est-ce qu'il y a de l'eau fraîche quelque part je peux lui mettre du linge il y a de l'eau fraîche je vous ai dit il y a un bruit vous pouvez aller en tirer un petit peu peut-être apporter justement un seau et puis tu l'éponges tu passes sur le reste du corps ça semble le soulager et puis à plusieurs moments il se réveille il te prend la main il t'adresse un sourire et puis il sombre à nouveau c'est un sommeil assez agité et tu vois que la fièvre elle se maintient jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube se manifestent et que le petit jour s'installe enfin je ne décris pas le reste des rotations vous avez tous pu avoir un peu de sommeil entre Jorgan Chine et tout le monde et enfin le jour le jour point pour réveiller les uns après les autres Hult il a réussi à arracher un peu de sommeil à la maladie mais il est assez mal en point il essaie de se relever de faire bonne vidéo mais vous voyez que ses jambes cèdent sous lui et qu'il a besoin de s'asseoir assez vite ça va aller il me faut juste quelques minutes et je suis là je lui dis je le recouche je le recouche je lui dis voilà moi je m'approche et je veux regarder ça plaît si ça a évolué tu regardes alors ça plaît t'es pas médecin mais t'as l'impression qu'elle est doucement en train de s'infecter effectivement ça pourrait justifier la fièvre du coup je demande parce qu'ils ont l'air de connaître un peu au niveau la fille elle se porte qu'est-ce qu'elle en pense quitte à le prendre à part je ne veux pas inquiéter le blessé je la prends un peu à part je ne veux pas qu'on parle devant lui quand même il vous discutez il y a un bref échange entre vous vraiment je vous assure ne vous inquiétez pas ces jours ne sont pas comptés je pense qu'il a besoin de repos nous avons de quoi lui faire du bien votre amine nous a effectivement conseillé de lui donner un tonic le matin je pense que ça lui fera le plus grand bien il peut rester encore allongé quelques heures peut-être reporter votre départ plus tôt à midi mais en tout cas ne vous inquiétez pas ce mal est courant en avalant nous avons des moyens de le traiter je pense que l'agitation et ce que j'ai pu comprendre la traversée éprouvante que vous avez subie peut-être fou était cessant et c'est ça aujourd'hui qu'est-ce que vous entendez par ce mal vous savez la médecine est assez sommaire ici avec le froid nous sommes dans une saison difficile exposés au vent il arrive que les voyageurs particulièrement des gens qui viennent de la mer et qui ne sont pas habitués au climat avalonien développent de la fièvre dans les premiers instants de leur avion il y a une bactérie particulière dans l'environnement ici ? elle te regarde la notion de bactérie c'est on en est très loin il y a des miasmes des miasmes l'air l'air n'est pas vicié ici mais je sais que nous avons eu beaucoup de voyageurs qui se plaignaient de fièvre de fleurs à leur arrivée ici mais le mal se dissipe très vite peut-être faut-il simplement y voir le mal du pays et la douleur d'avoir abandonné son foyer mais sa plaie semble s'infecter quand même oui je sais mais nous ferons attention et puis nous continuerons d'y apporter des soins laissez-moi lui donner cette décoction et je pense qu'il ira mieux d'ici quelques heures je me tourne vers Chim parce que c'est quand même un membre de son équipage donc je la laisse décider un peu oui moi je laisse faire après elle a des meilleures compétences de médecine ou de soins que moi donc effectivement peut-être qu'un tonic l'aidera au moins et c'est ça à se mettre sur pied pour qu'on puisse partir quitte à ce qu'on le porte qu'on se relaie ou qu'on fabrique une espèce de brancard de brancard merci bon après ils connaissent le brancard à cette époque non plus peut-être ou de voilà une litière voilà mais effectivement et puis peut-être que dans ce fameux hameau il y aura d'autres médecins qui pourront qui auront plus de moyens peut-être pour lui désinfecter sa plaie et puis et puis si les nôtres sont là-bas ça lui fera du bien aussi ça nous fera du bien à tous on coupe le bras et tout va bien après oui alors une amputation juste pour une égratignure qui s'infecte il y a quelque chose dans l'environnement vous n'avez qu'un mot à dire madame c'est le management version Jarna finalement je t'aime bien Ulda s'exécute elle va chercher un mortier elle broie quelques herbes elle tire après le reste de sa mixture et puis elle mélange un peu tout ça et elle fait boire vous voyez Hult il boit l'ensemble de la décoction et puis assez vite vous avez l'impression que ça fait un effet quand même assez salvateur la fièvre semble baisser ses mains les tremblements s'arrêtent et puis il dit je permets de dormir encore quelques heures si vous m'y autorisez ils partiront vite mais là je laisse ça va aller 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 il est quelle heure là à ce moment là il est 7h 7h du matin à peu près c'est vraiment c'est le jour qui arrive vous avez bien dormi parce qu'il fallait du repos mais en tout cas comme l'hiver est déjà bien avancé vous le sentez on peut le laisser dormir encore 2h mais je partirai pas à midi je veux partir dans la matinée mais il peut dormir encore un peu quelques heures ça marche vous avez un peu de temps à tuer qu'est-ce que vous faites tous avant le départ ou le retour de Hale Hale Green va probablement vouloir faire un petit tour des environs alors sans forcément s'éloigner dans la forêt ou quoi mais voir un peu le hameau comment c'est fichu faire un petit tour et puis aller regarder les pierres justement sur lesquelles notre hôte a gribouillé durant la nuit je ne l'ai pas dit c'est ça que je voulais aller voir je ne te l'ai pas dit chacun vous pouvez vous répartir un petit peu des actions dites moi donc il y en a un ou une qui va inspecter les pierres d'autres les alentours c'est ça Chim j'imagine que tu restes dans la maison pour l'instant moi je reste et je vois ce qu'on peut ce qu'on peut emmener par exemple faire des réserves d'eau si on nous prête ou on nous donne des outres voir si on peut avoir un petit encas parce que c'est 3-4 heures de route donc sur le chemin je m'assure aussi si au niveau du matériel si on a de quoi supporter 3-4 heures de route mais est-ce qu'il y a besoin par exemple de rafistoler nos bottes ou est-ce que voilà est-ce que nos couteaux et nos lames sont affûtés est-ce qu'il y a besoin il n'y a qu'un bâtiment il n'y a pas il n'y a pas de cabane de choses comme ça non il y a un unique bâtiment mais tu sais qu'il est prolongé il y a une sorte de tir réduit à l'arrière c'est là où est parti Gerold visiblement chercher les provisions donc il doit sûrement y avoir l'équivalent d'un grenier où ils entreposent sûrement des vivres il faudrait s'y rendre pour en avoir le coeur net mais en tout cas c'est le seul bâtiment présent ok je vois qu'ils sont tous occupés à quelque chose j'aimerais bien m'approcher de cet endroit et y pénétrer pendant que mon ami lui va voir les alentours et les pierres ok vous commencez à sortir tous les deux vous voyez que Gautemar est déjà à l'ouvrage au centre du hameau il est en train possiblement de faire sa ronde d'inspection il arrache quelques racines et puis il a l'air content de vous voir après cette nuit il vient tout de suite à votre rencontre comment allez-vous avez-vous pu vous reposer et prendre des forces avant le départ oui on va bien mieux merci je suis heureux de l'entendre vous avez eu de la chance les traqueurs des brumes ont tourné autour du hameau cette nuit les inscriptions ont réussi à les tenir à distance la flamme des Wion Chandel mais je pense que les bêtes étaient sur vos traces suite à votre arrivée sur la grève vous savez vous battre je dois vous avertir que les routes d'Avalon ne sont pas sûres au-delà des dangers propres à l'île il y a du banditisme et des coups des coups qui sévissent ça et là vous devrez progresser sous bonne escorte enfin j'imagine que vous savez tous vous battre oui oui tant que je serai vivant il n'arrivera rien à Adam Jarna dites-moi les symboles que vous avez inscrits vous pourriez est-ce que il suffit juste d'inscrire le symbole ou est-ce qu'il y a autre chose qui va avec pour que ça fonctionne juste inscrire le symbole ça ne marche pas comme ça c'est des inscriptions il faut ensuite réciter quelques louanges à la déesse ce sont ces charmes là qui permettent de tenir les créatures à la distance je peux vous apprendre certains symboles si vous voulez c'est de la protection très sommaire mais il faut une voie véritable pour les infuser de puissance je ne serai pas compte d'apprendre au moins un de ces symboles si ça peut nous protéger à un moment donné oui bien bien écoutez il tire sacré et puis il te désigne justement une pierre qui repose sur le sol non loin et puis il commence à tracer quelques symboles ça ressemble à des runes mais peut-être plus élaborées toi ou Algren vous pouvez faire un jet d'érudition si vous le souhaitez de mystère du weird ou de magie moi ça va je regarde la tâne c'est pas c'est pas drôle étonnant que j'ai pas érudition d'ailleurs vu ma position sociale mais bon bien sûr mais après c'est versé dans les arts de l'esprit et puis certaines disciplines bien ancrées ça va avec quoi érudition du coup l'érudition ce sera la raison ok 9 10 11 12 12 ok tu le regardes il essaie de t'expliquer on va dire de transmettre ses connaissances il reproduit à plusieurs moments ce qu'il présente comme un symbole un peu commun mais chargé d'une grande puissance qui permet de tenir les créatures à distance puis tu remarques que en fait le tracé il est complètement différent d'un symbole à l'autre il semble pas vraiment suivre une régularité ou une quelconque cohérence tu te dis que c'est soit en fait ses convictions elles s'apparentent plus à du charlatanisme en fait c'est simplement ce qu'il veut bien croire soit il est vraiment en train de t'embobiner avec ses symboles de pouvoir et un des deux tu le regardes et puis il continue vraiment il essaie de se montrer très convaincant et si vous les disposez aux quatre coins du domaine que vous souhaitez protéger aucune bête ne se hasardera à l'intérieur je vous le garantis cela fait plusieurs décennies que je protège mon foyer avec ces seules rues très bien je vous remercie et bien j'espère que ça pourra vous protéger dans votre future terre d'accueil vous aurez sûrement l'occasion de m'en faire part merci tout à fait je lui montre rien je reste neutre très bien très bien voilà il t'adresse en script de tête polie à vous deux et puis il vous laisse repartir chacun voilà qu'il nous sera fort pratique vous avez bien fait Dame Jarn d'apprendre cela une fois qu'il est parti en fait je prends j'arrive pas à mémoriser ton prénom c'est ça le petit peuple je comprends Algren ah oui non mais c'est ça je prends Algren à part c'est un peu n'importe quoi en fait ce qu'il nous a fait c'est à dire soit il est convaincu de quelque chose qui ne fonctionne pas en tout cas parce que les symboles ne se ressemblaient pas il y avait toujours quelque chose de différent c'était jamais le même symbole vraiment soit c'est un charlatan il nous raconte n'importe quoi peut-être tout simplement de la superstition oui c'est ça mais je crois pas que ce soit le symbole qui fonctionne peut-être c'est juste sa croyance ou sa foi peut-être mais ce genre de choses est-ce que est-ce que ça peut me faire penser à des comme une espèce de pas de code secret mais de tu vois comme par exemple quand tu vas en forêt et que tu veux faire une balise ou attention au danger ou un truc comme ça effectivement tu soulèves cette idée mais tu l'écartes assez vite dans le sens où tu regardes les inscriptions il n'y a pas vraiment de de logique de logique ouais vraiment c'est presque vraiment des dessins d'enfants quoi il a fait quelques traits il a essayé de représenter de figurer une flèche qui encadre encadre une maison et puis c'est tout quoi c'est rien de plus que ça moi je vais à Green je vais aller voir la peinture le côté où il stocke des choses juste pour vérifier si vous pouvez faire le tour vous je suis désolé j'ai pas entendu ce que t'as dit je disais je vais aller moi voir là où il stocke les affaires un petit peu si vous pouviez faire le tour pour voir si vous voyez quelque chose d'anormal très bien je m'y mets tout de suite ok pendant ce temps Chim à l'intérieur tu vois que peut-être 10-15 minutes se sont écoulées entre temps la fièvre elle chute pas au contraire au bout de quelques instants tu vois que de nouveau son corps est parcouru de frissons et puis plus inquiétant encore c'est Jorgan qui te regarde et te dit je me sens je me sens pas je me sens pas très bien je vais je vais sortir un peu Myri je peux vous laisser Hult oui et tu vois ce grand gaillard qui se lève assez rapidement et puis qui commence à prendre la direction de la porte et il quitte en trombe la mesure tu le vois toi le grain sortir et se précipiter vers le sous-poids sûrement pour aller se soulager d'accord bon est-ce que qu'est-ce qu'il a mangé ce matin est-ce qu'on a tous mangé la même chose la même chose que vous exactement c'est la fricot qu'a préparé qu'a préparé Guérol le soir donc c'est ça que vous avez ok est-ce que moi-même je ressens de la fièvre ou des dérangements fais-moi un jet de vigueur s'il te plaît oh putain non c'est où déjà la vigueur c'est voilà c'est une valeur fixe que vous avez à côté de la résistance mentale et vous lancez un des 10 vous avez tous une vigueur de 10 vous n'avez pas de désavantage ah d'accord parce que moi je ne le vois pas marqué c'est pour ça oui oui donc vous lancez avec un des 10 il faut battre la difficulté qui est de 11 16 ok très bien bon t'as l'estomac un peu noué mais t'as pas d'autres symptômes mais tu sens effectivement que t'es doucement pas traquin il y a quelque chose ok Algren t'as vu Jorgan se précipiter j'imagine que tu vas à sa suite tu le retrouves il est tu le vois il a la main contre le tronc d'un arbre et puis il a récurgité il est livide quand il se retourne vers toi je sais pas ce que j'ai ça va vous oui oui j'ai pu me reposer un petit peu peut-être que vous avez attrapé attrapé froid ou peut-être un parasite un truc comme ça vous inquiétez pas je vais vous aider à revenir dans le camp et puis si je vois qu'il galère vraiment à marcher je le soutiens un peu quoi ouais effectivement tu le soutiens tu glisses sous son épaule il a pas fière allure c'est pourtant c'est un des soutiens il a quand même une fournure assez lourde et puis là il est recroquevillé il a du mal à avancer je suis vraiment désolé je veux pas que que Chim et Jarnab voient comme ça mais je me sens vraiment pas bien écoutez ce n'est pas ce n'est pas votre faute au pire des cas on va on va faire en sorte de vous installer ici et puis je je mènerai la tan en lieu sûr enfin en lieu sûr à destination et je reviendrai plus tard vous chercher c'est tout ce qui importe merci merci Algren puis tu le reconduis à l'intérieur il y a un petit échange de regard Chim et Algren en voyant maintenant les deux malades qui sont étendus sur le sol je demande à Algren comment il se sent est-ce que ça va est-ce que petit jet de vigueur voilà je dis moi je fais un peu l'estomac noué effectivement bon je fais 13 pourquoi tu ne fais pas un jet de vigueur toi aussi si ça y est je viens de le faire je suis 13 tu viens de le faire d'accord aussi bon tu ne te sens pas forcément dans ton assiette mais tu n'as pas de fièvre de tremblement ce genre de choses bon tu pourrais tu pourrais le mettre sur le compte de la fatigue même si vous avez passé une bonne nuit là ça commence à être doucement je sens que le mal se répand écoute Chim on a été tous très éprouvés par la traversée mais je peux t'avérer que ce n'est pas la grande forme je je me demande si si nous sommes faits pour les baies que nous avons mangées hier oui je me demande aussi est-ce qu'il est possible de voir de retrouver ce que c'était tu veux sortir tu veux essayer de les retrouver ou pas tu te relèves tu laisses j'imagine les deux marins alités sous la surveillance d'Algren et puis alors vous y êtes allé dans l'obscurité à la lueur du chandale mais bon tu parviens assez facilement à retrouver l'endroit il y a plusieurs bosquets qui s'étalent sous tes yeux et commence ton inspection je vais te demander de me faire un jet de discrétion si oh là là attends discrétion ça va avec conscience conscience ou combativité si tu veux vraiment voilà t'es déterminé donc j'ai fait 12 très bien tu t'avances à pas de l'eau il y a des branchages il y a des racines tout autour de toi et puis tu te déplaces toujours avec discrétion et puis là donc t'essayes un petit peu de retrouver le bosquet exact sur lequel Hulda a prélevé les baies et puis t'entends il y a des bruissements tu te tiges tu te caches derrière un tronc et puis tu tends l'oreille et tu visiblement il y a un petit animal qui est en train de se rapprocher et au bout de quelques instants il y a un rongeur qui qui émerge du sous-bois et puis qui commence à furter entre les bosquets il est visiblement là pour se nourrir tu vois il lève son museau il flaire un petit peu l'environnement et puis il tourne sa tête vers les baies et puis il se rapproche justement des baies et à l'instant où il se rapproche vraiment à portée de museau du buisson il t'étale en glapissant toi tu restes interdite devant cette vision et tu vois effectivement tous ces bosquets devant toi avec ce beau rouge ce beau grenat qui a été servi dans la décoction d'hier soir et aussi dans le filtre qu'a administré Hulda à Huldt et puis tu restes là quelques instants et puis tu commences à reculer doucement jusqu'à ce que tu sentes dans ton dos la silhouette de Gautemar vous cherchez quelque chose et on va s'arrêter là merci beaucoup à toutes et à tous pour cette aventure et on vous dit à très bientôt pour la suite et la fin de cet actuel play à bientôt tout le monde à bientôt bientôt Sous-titrage ST' 501